Yo les mecs, on est aujourd'hui dimanche matin là, il est 7h et vous savez ce que ça veut dire, on est devant une brocante, donc on va essayer de chercher des trucs, des petits traîneurs, des petits pipites là, qu'on a l'habitude d'aller en brocante et de jamais rien à voir, bah dites vous que là on est allé tôt et on a trouvé plein de trucs, ça vient de s'installer là, on va essayer de trouver du très très lourd, on est très très matinal parce qu'on veut choper du lourd, ah gros, j'ai fait des bails, beaucoup de jouets dans cette brocante les mecs mais pour le moment pas de pokémon, on va trouver un petit stand mais apparemment il y a un mec qui est passé juste avant nous faire un peu la rasier et prendre toutes les cartes, comme par hasard, On va essayer de trouver des petits stands qui sont pas encore déballés, vas-y, on va faire un peu ce qu'il y a là, oh t'as du léviateur, bon le léviateur il était au prix de la côte et puis c'est pas très intéressant parce que c'est du rainbow les mecs et c'est des carcans, on peut trouver bien bien en dessous de la côte, les gars premier stand, on a trouvé des petits trucs, c'est sympa, je sais pas, t'as combien, c'est à toi de voir, les gars la petite stand, regarde la John Cole là, en vrai c'est une fousse mais je la trouve incroyable, je les trouve incroyables ces cartes, là regardez comment elles sont belles, il y a même un petit suicule là, regarde, un suicule break, il est où le suicule, regardez comment il est beau, il y a des foissures qui sont plus belles que les vraies, c'est une dingue gris quand même, on a un peu jump ici les mecs, regardez, avec les petites ZR là qui sont à 4€, franchement c'est sympa, regardez comment elles sont belles, en plus dans un classeur comment ça rentre trop trop bien, petit starter ici, l'absolu qui est magnifique là, on va avoir aussi un peu d'anglais, avec un petit roucarnage derrière, petit roucarnage ex, on a acheté un lot là les mecs, il est incroyable, je vais vous le montrer après, il y a du Léo, il y a du Wizard, c'est un truc de fou, petit hostile les mecs, regardez, on a du récent ici, des petites alternatives à la cote là, c'est un drac au feu, un petit drac au feu gold là, pas mal ça, on a aussi du zénith suprême là, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des choses pas mal là, c'est le 3 ça, obsidienne non ? ça c'est ouais, c'est récent, c'est très récent, c'est très récent, Vroom Brontoir c'est pareil, ta carte préférée, Vroom Brontoir Aix, c'est ça hein ? c'est ta carte préférée non ? ouais, je suis venu pour ça, j'ai fait 30 minutes pour eux, je me suis réveillé à 5h du matin pour Vroom Brontoir Aix, ah ouais, la carte de Plytoma, des carrioles star stylées, elles sont belles hein, mais franchement les Amazon Star Vestars, je les trouve très belles aussi, oh, il y a du Yu-Gi-Oh, les souvenirs, les petits Evo Célestes ici, tu les fais combien les boosters Evo Célestes ? sur un S6, n'importe quel booster, oh ça va, c'est cool aussi, oh on a les petits kits d'avant première, la tempête argentée, du style de combat, du point de fusion, ah ouais, t'as deux tout, toi, zénith suprême, destinée radieuse, ah t'as ouvert une petite, une petite display 251, c'est quoi la secrète que t'as eu ? God Pack, oh t'es en God Pack, oh là là, attends, 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 je vais voir ça, attends, attends, parce qu'il y a des cartes là, oh là là, les petits dracaux-feux là dans le God Pack, qu'est-ce qu'il y a sur les cartes 251 ? Ah vraiment, il me manque que les Erika et après j'ai des Master Balls, ah ouais ? T'as pas fait les Master Balls ? Ah ouais ? T'en avoir 10 sur les 150. Heureusement ! Tu m'aurais dit que t'as fait les Master Balls, j'aurais dit que t'étais un peu fou. Au début je l'ai tenté quand j'ai vu le prix des Master Balls. Ah ouais, non, rien que le Pikachu, il coûtait le double d'une alternative. Hop, des petites alternatives, il y a la Nymphalie, des petits drac là. Oh, il y a même du Yonagaba, si tu fais combien les petits Yonagaba là ? Je sais plus si elles sont à 30 ou 40 sur le net, j'ai fait le prix de moins cher. Ah bon ? Ça a peu même pas alors, parce que moi je les avais vues à 15 je crois. On a les petites CHR ici les mecs les premières, avant les AR là qui étaient trop difficiles à drop. Petit Pikachu ici qui vaut une fortune en Jap. Il y a même un petit dracoff ici de la promo du coffret GX qu'il y avait partout à Auchan et que je l'ai jamais eu. Avec deux évolutions, deux noms, je suis dégoûté. Ça a coûté 30 balles les mecs, il y avait 6 boosters, c'était incroyable. Regardez comment elle est belle la collection les mecs. Regardez comment Flavopsidine, c'est incroyable quand même. C'est d'ouverture tout ça ? C'est que des cartes que j'ai ouvertes. C'est que de l'ouverture ? Ah ouais, t'es déterminé. T'as du courage de faire les Master 7, parce que moi je t'avoue quand je vois le prix des cartes aujourd'hui, j'ai trop trop la fleur. Toutes les cartes dresseurs les mecs. Là par exemple, j'ai ouvert les cartes obsidiennes. Au lieu d'avoir un dracoff, j'ai eu deux fois 7 cartes, j'en ai marre. J'en peux plus. Ah les 150 au Japon, ça va se battait pour les avantages. T'as les loteries pour pouvoir acheter. À ce prix-là, à 130, c'était parce qu'on achetait sur Amazon Japon. Mais il fallait une adresse au Japon. Je vois que t'as du L'Orkana là-bas, ton vert aussi. L'Orkana, je me suis fait plaisir. De même en fait, si tu veux, je me suis dit, je vais juste me concentrer sur Pokémon parce que c'est déjà un gros billet. Ouais, c'est clair. Et là en fait, on s'est fait juste nuquer parce que pour tous les geeks, il y a eu Magic Senior des Anneaux. Il y a eu L'Orkana, il y a eu EV3, il y a 3.5 qui va arriver et il y avait la version japonaise. Donc j'ai, comme un débile, tout fait. Hier, il y a un mec qui m'avait dit qu'il avait vendu la Reine des Neiges. 350 balles l'alternative. Tu regardes sur Vinted, eBay, tout ça, les ventes réussissent. Ah, c'est sympa. C'est passé à 400, voire 500 balles. Si bas, je trouve ça pas cher. L'alternative est déjà tombé, c'est sûr. C'est pas possible. Moi, en tout cas, les gens ne l'ouvrent pas devant moi à chaque fois. Donc je pense qu'il y a eu des hits, j'espère. Mais je préfère avoir 6 balles le booster. Est-ce qu'on prend un booster ou pas ? Je vais prendre un booster. Point de fusion. Je vais prendre un point de fusion. Pour le même prix. On prend un booster, j'en prends aussi. On va faire ça. Toi, tu vas trop chercher au fond. Il faut prendre ce qu'il y a devant. Et là, je l'ouvre, je tire le Noctali et tu me dis si tu as la rachète. Tu me tapes n'importe quelle hâte que j'ai pas, je suis dégué. Les gars, je vais vous casser la tête avec la série D151. Mais regardez comment c'est trop bon en vrai. Bon, les gars, l'alternative, il me la rachète derrière. Je sens mal. J'avons pas. Est-ce que vous le sentez le Noctali Vmax là ou pas ? Tu vas trop vite, attends. Ah bah voilà. C'est ça que j'ai eu. T'as pas l'habitude mon grand ? Voilà. Yes. J'ai eu la Noctali Vmax, je me la rachète. Moi, je vais demander un remboursement. Il y a moyen ou pas ? Je la remets dans le booster. Il est connu. Le booster passe à 3 euros. On regarde, regarde. Après tu mets booster reconditionné. C'est Rick qui est jamais sorti en français les mecs. Regardez le Tata Cruel japonais. Celui-ci c'est VS. Les meilleurs Zolo. Incroyable. Incroyable. Avec la petite ongine en bas là. Franchement je suis dégoûté qu'il fasse plus de set avec des petits dresseurs comme ça sur le côté. Les premières obscures. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau. Faut qu'on dise emblématique pareil. C'est beau les images en 3D de l'époque. C'était quelque chose quand même. Les mecs, là on va vous montrer ce qu'on a eu. Une grosse dinguerie. Et en plus regardez. Elle s'est dédicacée. Non, non, non. Regardez ça. Si, si, si. Pourquoi tu ne veux pas me montrer ? Viens. Regardez franchement ce lot les mecs. On a du Neo. Alors c'est du Head 2 la plupart du temps. Mais c'est incroyable. Regardez l'éctoplasma rare. Juste ici. Xatou là. Tourne, tourne les pages. C'est fou, c'est fou. On a du starter les mecs. Meganium. Oh la 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 la. Les gars on peut encore trouver du Rocket. Du Rocket les gars. Brocante. Là vous vous dites. Oui c'est des communes. Mais c'est des communes de fou les mecs. Et l'état est assez bon. Il est ouf. Allez trouver du Neo Head 1 aujourd'hui. Regardez moi ça. Allez trouver du Neo Head 1. C'est très très dur aujourd'hui d'avoir ça. Après vous en trouverez forcément sur Car Market. Mais on est pas au même tarif là les mecs. Smart Plan première édition. Ah le Onyx. Ah ouais c'est cool ça. Parce que quand vous avez des classeurs comme ça. Vous pouvez dire ouais je prends tout le classeur. Et vous donnez un tarif. Soit ça passe, soit ça passe pas. Regardez les mecs comment c'est incroyable les gars. Regardez ce Scarin holographique. Oh t'as vu au soleil comment ça ressort trop bien en plus. Bon alors l'état est pas incroyable. On va pas se mentir mais les gars. Regardez ça c'est des cartes les gars. C'est fou d'avoir ça dans les mains. Regardez le Azumarill là. Neo. Oh la la la. Il pourra qu'est ce qu'il est beau. Il nous parle de GX. On a des cartes dans la main qui t'a déjà 20 ans. Il nous parle de Pokémon GX. Laisse nous tranquille. Va jouer avec tes GX là. Laisse les grands entre eux. Cette petite carte à 70 centimes. Donc chacune. Donc franchement cool. Regardez. Là il y a un petit croudon. Super beau. Et les sprints. Regarde. Oh l'holographique du fenard les mecs. Regardez. Ah c'est une brocante les gars. La pièce de noir et blanc. Vous voyez l'holographique avec les traits. Regardez les mecs. Oh la 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 la. La pièce d'amensure magnéton. Bon sang. Regarde du voltali mec. Il y a des évolu. Regardez les mecs tout ça. Il y avait des doubles en plus. Dorion mon pote. Si t'es là. Il dorant. T'as vu ? Super beau. Super beau. Mais nous on parle de McConner First Edition mon pote. C'est un fer. Je ne savais même pas vu d'un McConner First. En fait les gars quand vous êtes sur ce genre de stand. Et regardez ça. Ça vous connaissez les gars. Vous connaissez mon but c'est d'avoir les trois. Ça c'est pas gradable. Attention. On vient de me dire que le McConner était dispo qu'en première édition. Ce qui est vrai parce que le deck il a été édité qu'en première édition. Toute ma vie les gars je me suis demandé pourquoi je trouvais rien au brocante. Pourquoi j'avais pas de chance. Aujourd'hui on sait que c'est Kibiki qui porte la poisse.